Hello et bienvenue sur la chaîne de Saut Tricot, ici Sofiana et te voilà dans un nouvel épisode de Journal Créatif. On ne change pas une intro qui fonctionne, ça permet de se remettre dans le bain. Ça fait à peu près un mois que je n'ai pas tourné de journaux créatifs. Donc pour ceux qui rejoignent la chaîne Les Journaux, c'est l'endroit où je te parle de ce que j'ai fait de mes dix doigts dans l'espace de... Il n'y a plus vraiment de règles maintenant. Je suis maman d'une petite fille de 4 mois qui est actuellement spectatrice de mon tournage. Donc si vous entendez gazouiller, vous savez que c'est Annaëlle qui s'exprime. Surtout que pull super coloré, donc elle est vachement attirée par cette super outfit qu'on va tout de suite présenter. Comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Donc je porte aujourd'hui un tricot que j'ai réalisé moi-même. C'est tout le concept de la chaîne, merci Sofiana. Et donc ce tricot, c'est le pull que j'ai fait durant le cal que j'ai organisé il y a deux ans maintenant, qui s'appelait le cal kitsch. Donc l'idée, c'était de se faire une pièce super kitsch, que ce soit un modèle assez ancien ou par les coloris, un mix de tout ça. On n'a pas tous les mêmes définitions du mot kitsch. Donc c'était quand même assez ouvert. Ça avait été hyper fun à organiser. J'ai laissé le fil sur mon Discord, et on reparlera de Discord juste après. Mais si vous avez envie d'avoir des petites inspirations, j'ai un bundle qui est dédié sur Ravelry. Donc ma version du pull kitsch, c'est ce pull-là, qui est devenu un des favoris de ma garde-robe. Donc vive le kitsch ! C'est un modèle qui est tiré d'un magazine des années 70. Donc je ne pourrais pas te redonner le patron à moins de le photocopier. Je pense qu'il y a prescription au vu de la date de sortie du magazine. Mais c'est du coup des explications qui sont très sommaires. Donc on a un pull avec une forme assez classique. Par contre, on a des manches avec des petites épaulettes, là, comme tu peux voir. Et on a tout ce jeu de jacquard en intarsia. Donc c'est plusieurs couleurs qu'on vient tricoter les unes après les autres. Et c'était un pull qui se faisait en morceaux, hein, puisque années 70. Donc avec des coutures. Je l'ai tricoté dans la Drops Melody, qui est du coup un mélange d'Alpaga. Il doit y avoir un peu de polyamide aussi dedans. Mais du coup, c'est un pull qui est très duveteux, voilà, et qui est hyper agréable à porter. Moi, j'aime beaucoup ce fil-là, parce que c'est un fil qui est léger, du coup, mais qui tient chaud. Donc ça ne fait pas un gros pull d'hiver non plus. Donc on est bien dedans. Et j'avais choisi des coloris très passe-partout. Je n'ai pas le numéro des coloris, parce que Drops fonctionne avec des numéros, sauf sur leur site où il y a les noms des coloris. Mais je t'avoue que je ne me rappelle plus trop de qui et quoi. Il me reste quelques pelotes de ce pull. Donc il y a moyen que je fasse une mini version, ou peut-être m'amuser à faire une cagoule avec, ou je ne sais pas encore trop quoi. Mais j'aimerais bien utiliser les restes de ce pull pour en faire quelque chose. Donc voilà pour ce que je porte de fait main. Le reste n'est pas fait par moi, donc on ne reviendra pas dessus. Donc voilà pour ce que je porte. Et j'en profite pour te parler du Discord tant qu'à faire, puisque tu as peut-être entendu parler de cette plateforme. C'est un endroit qui fonctionne un petit peu comme un forum. Ça permet de pouvoir discuter avec des personnes sur des sujets divers et variés. J'ai un Discord qui s'appelle Saut Tricot Party, et dedans j'y organise du coup des cales et des apéros tricots. Et il y a des fils de discussion totalement classiques pour apprendre à se connaître, donner des idées, avoir des inspirations, des conseils. Et pourquoi pas se faire des copines, des copains. L'idée c'est de pouvoir rassembler justement une communauté autour des arts du fil. Donc mon Discord sert à ça. J'avais organisé du coup le Kalkitsch il y a deux ans. J'ai fait un mâle, donc un make-a-long l'année dernière. Cette année j'ai pas encore lancé de gros sujets comme ça. Par contre en ce moment il y a le Tricolanta qui bat son plein. Et j'avais envie de t'en parler parce que l'encours que j'ai actuellement, c'est l'encours que j'utilise pour le Tricolanta. Donc je vais te parler de mon encours en même temps. Donc Tricolanta, tu t'avais pas deviné le thème. Le but c'est de faire une soirée Trico devant Koh Lanta. Donc l'émission qu'il y a sur TF1 avec nos super aventuriers qui restent sur une île déserte pendant 40 jours. Voilà, télé-réalité. Donc qui dit télé-réalité pour moi dit comérage, cancan, etc. Et j'aime bien pouvoir commenter l'émission. Sauf que j'ai pas énormément de gens dans mon entourage qui regardent Koh Lanta. C'est vraiment décevant, n'est-ce pas ? Et donc j'avais organisé, ça fait deux ans que je l'organise le Tricolanta, pour faire des soirées apéro-tricot mais virtuelles. Pour les personnes qui ont pas la chance d'avoir des gens autour d'eux qui tricotent ou qui regardent Koh Lanta. Ou qui peuvent pas se libérer le soir comme moi maintenant. Donc voilà, on organise ça sur mon Discord tous les mardis soirs. Alors c'est ouvert pour tous les loisirs créatifs. Et c'est aussi ouvert pour les gens qui ne regardent pas Koh Lanta. L'idée c'est plutôt de passer une bonne soirée tous ensemble. Donc il y a des gens qui font du crochet, des gens qui font de la couture, des gens qui regardent des documentaires à la place de Koh Lanta. Par contre, il faut savoir que le fil est dédié sur Koh Lanta. Donc il y a beaucoup de spoil quand on suit le Discord. Donc si vous regardez en replay, interagir sur le Discord c'est pas forcément le meilleur plan. Si tu veux pas te faire spoiler. Ou divulgacher en français. Donc ça doit faire à la quatrième semaine que Koh Lanta a repris. Donc la quatrième semaine que Tricolanta bat son plein. On est maintenant 150 sur le Discord. Et je m'y attendais pas du tout. Et c'est hyper cool. Ça fait plein d'interactions sympas, plein de gens de divers horizons, des projets avec tout plein de styles. C'est hyper fun. Donc si tu nous as pas encore rejoints, je t'invite à le faire avec le lien qui est dans la barre de description juste en dessous. Et du coup, mon seul et unique Tricot, puisque j'ai pas énormément de temps. Et j'ai un petit peu de mal à me mettre sur le Tricot de manière active. Et bah c'est souvent sur les sessions Tricolanta. Je sais que c'est ma soirée dédiée pour tricoter. Et je tricote du coup en monon en cours. Sur cette chose qui a du coup quand même bien avancé depuis la dernière fois. Enfin, bien pour moi. Pour certaines personnes, on dirait ok, super, très intéressant. Donc je tricote. Alors déjà, tu peux admirer cette couleur sublime. Qui est correcte en retour caméra. On est vraiment sur un bleu roi ou majorel. Hyper intense. Donc c'est un bleu foncé mais qui est très lumineux. Donc là, le coloris, c'est Duchesse. Donc cette base que tu peux voir ici. Donc toujours avec un petit peu de poilu. C'est une base Merino Moer. Donc les deux sont ensemble. En fingering, en single. Alors, pour les traductions vocabulaire, pour les gens qui seraient débutants. Ou qui ne connaisseraient pas encore. Fingering, c'est l'épaisseur du fil. Donc c'est une épaisseur assez fine. C'est l'épaisseur un petit peu de base en tricot. Avec un poids métrage de 400 mètres pour 100 grammes. C'est comme ça qu'on définit les qualités de laine. Et single, ça veut dire que le fil, il est en un seul brin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux brins qui sont venus tordus ensemble. Ou quatre, ou six. Ça dépend des fils. Ici, on a un seul brin. Donc ça en fait un fil qui est très rond. Qui est très dufteux. dû à la matière de ma fibre. Et souvent, on déconseille les fils single pour tout ce qui va être amené à avoir de l'usure. Moi, j'ai déjà tricoté des hauts avec de la single. Ça me convient très bien. Donc, je suis repartie là-dessus parce que j'adore la texture qu'a le fil single. Et là, en plus, avec le mouer, on est vraiment sur quelque chose de très doudou. Donc, c'est une base qui vient de chez l'atelier teinture. Et donc, la couleur également. Par contre, je n'ai plus le nom de la base en tête. Vous retrouverez ça sur son site. Donc, on est sur un cadeau que je me suis fait à moi-même l'année dernière. Donc, je m'étais acheté les échevaux au bigou de laine. Donc, au mois de juin de l'année dernière. Je les ai montés au mois d'octobre pour mon anniversaire. Voilà où ça a avancé pour l'instant. Alors, le rythme n'est pas foufou. Mais j'ai accouché en novembre, postpartum, etc. Et là, j'essaye de reprendre un petit rythme de tricot. Donc, la dernière fois, j'en étais sur le corps. Donc là, j'ai fini le corps. Il y avait une super grande bande de côtes à faire. Donc, des côtes 1-1 pendant 10 cm, il me semble. Donc, ça prend un petit peu de temps. Je suis en aiguille 3. Je ne savais plus quelle taille d'aiguille j'avais prise. Parce qu'en fait, quand j'ai repris mon tricot, j'étais au niveau des côtes. J'étais en aiguille 3. Et je ne savais plus si j'avais changé de taille d'aiguille pour les côtes ou pas. Il me semblait que non. Mais j'ai eu un gros doute. Donc, j'ai gardé les aiguilles 3 pour faire la bande d'encolure. Moi, j'aime bien faire les bandes d'encolure avant les manches. Comme ça, ça permet de bien voir où se pose le col. Et de pouvoir ajuster la longueur des manches ensuite. Donc, j'ai fait toute la bande d'encolure. Voilà. Avec les petites boutonnières qui vont bien. Et j'ai mis une soirée tricolante pour faire le rabat de la bande d'encolure. C'est très très long. Mais c'est un rabat que je trouve très joli. Je vais te le montrer de près. Donc, c'est le Anker... Non, Ank Strict Bind Off. Je te mettrai en lien le tuto vidéo. Et ça fait un rabat qui ressemble à un rabat tubulaire. Mais en fait, qui est fait en tricotant. Donc, le concept, ça va être de tricoter deux mailles ensemble. De retricoter une maille envers. On les refait passer sur l'aiguille. Et en fait, on fait un rabat, mais à l'envers. Et ça fait cette bordure qui est quand même élastique en fonction de la tension qu'on va mettre dedans. J'avais un petit peu peur d'avoir trop serré parce qu'il y avait beaucoup de drama dans Koh-Lanta la semaine dernière. Mais ça a l'air d'aller. Et hier, je me suis chauffée. Deux soirées de tricot d'affilée. Quand même, on est des foufous. Je me suis motivée à reprendre les mailles pour la première manche. Et c'est là où j'étais plus sûre de savoir quelle taille d'aiguille j'avais prise. Donc, dans le doute, j'ai repris une taille d'aiguille qui était conseillée dans le patron. Donc, 3,5. Mais en fait, je me suis rendue compte que mon échantillon n'était pas du tout le même. Donc, j'ai repris les aiguilles 3. Et donc, je pense que j'ai fait l'intégralité de mon gilet avec la même taille d'aiguille. Je n'ai pas changé pour les côtes. Parce qu'en fait, je ne voulais pas que ça se resserre de trop dans le bas. Pour l'instant, je pense que ça va avoir besoin d'un blocage. Parce que le rabat, là, pour l'instant, il fait des petites vaguelettes. Donc, je pense que c'est mes tensions qui ne sont pas forcément uniformes. Mais on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de le mettre par-dessus mon pull. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais ça va peut-être te donner une idée de ce à quoi ressemble. Je crois que je n'étais même pas dit le nom du gilet. C'est le Subtle Line Cardigan. Voilà. D'une créatrice dont je ne sais plus le nom. Et qui ressemble à ça. Alors, par-dessus mon pull. Donc, un peu épais. Il va falloir que je tire un petit peu dessus au blocage, je pense. Parce que j'ai choisi la taille... J'ai choisi la taille pendant que j'étais enceinte de mon dernier mois de grossesse. Donc, autant te dire que je ne savais pas du tout où j'allais me situer et où je me situais. Donc, j'ai choisi une taille à peu près au pif. J'allais être encore ma fille. Donc, j'ai encore une poitrine quand même conséquente. Donc, pour l'instant, il me va très près du corps. Mais en même temps, ça fait un petit look plutôt sympa. Donc, il est assez court. Tu vois là, le pantalon taille haute. Et puis, il est colvé. Voilà. J'ai la dernière boutonnière qui est ici. Donc, on va être quand même bien fermé. Moi, j'ai plus tendance à les porter comme ça, mais je l'ai. Et du coup, pour les manches et le début de ma manche, eh bien, on est pas mal. Parce que, par-dessus un pull, je pense que ça le fait. C'était l'essayage en direct. Je pense qu'il va être très sympa. Et du coup, je peux peut-être te montrer le point texturé. Vu que je le porte, ça sera peut-être plus sympa. Donc, en fait, il y a toute une texture sur le devant. Le dos est coupé en deux. Donc, le dos a le même point de texture, mais que sur la moitié du dos. Et on fait pareil sur les manches. C'est-à-dire qu'au début, je pensais que c'était toute une manche en texture et toute une manche en jersey. Mais, vous devez entendre mon téléphone, pardon. Mais en fait, on est sur moitié de manche en texture, moitié de manche en jersey et inversée pour continuer, en fait, sur le même concept d'avoir des demi-points texturés. Donc, sympa. Au moins, c'est assez rythmé. Mais ça avance. Le point texturé n'est pas du tout compliqué à faire. Et je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Donc, je suis bien contente. Le patron est plutôt bien expliqué jusque-là. En tout cas, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Et c'est une coupe que j'aime beaucoup. Le col en V, assez court. Là, on est sur des manches tombantes. Donc, assez pratique à porter aussi. Et même si ça fait des mois et des mois qu'il est sur mes aiguilles, j'ai toujours autant de plaisir à travailler et le patron et le fil. Ce qui est quand même plutôt sympa quand on est monon en cours parce que c'est un petit peu le souci. Bah oui. Oui, oui, on est monon en cours. C'est un petit peu le souci. C'est que, bah, il ne faut pas se lasser de son projet pour pouvoir arriver au bout. Là, quand même, j'ai bon espoir qu'il soit fini dans pas trop trop longtemps si j'arrive à... Déjà, je tricote tous les tricots lantas. Il y a quelques semaines avant que ce soit terminé. Et peut-être maintenant que je suis sur les manches, ça va aller beaucoup plus vite que les côtes en trois. On est d'accord. Donc, il me reste encore un écheveau. Donc, je pense que je vais avoir un demi-écheveau de reste. Ça pourrait être sympa pour faire un... Peut-être un mini châle ou un truc comme ça. Voilà, pour l'encour du moment. Et le tricot lantas. Donc, si ça vous dit, encore une fois, de rejoindre le Discord, eh bien, il ne faut pas hésiter. Et c'est tout ce que j'ai à raconter pour le tricot. Parce que, bah... Comme je t'ai dit, je ne tricote pas énormément. Parce que, bah, voilà, la vie, quoi. Il y a des phases comme ça où ça va être... Ça va fluctuer. Et c'est pas grave. Et c'est pas trop frustrant. Pour l'instant, j'ai pas... J'ai pas une envie frénétique de faire du tricot et de pas trouver de plage horaire. Donc, je m'occupe en faisant du puzzle, par exemple. Je viens de finir un 2000 pièces qui était trop trop beau. Et je suis super contente. Et voilà. Par contre, j'ai fait du crochet. Mais je ne peux pas te le montrer. Donc, je vais t'insérer des petites photos pour te montrer quand même de quoi il s'agit. Mais j'avais envie de te faire un point sur les fils et sur le patron. Parce qu'on m'a posé quand même pas mal de questions là-dessus. J'ai réalisé une poupée pour une petite fille. Donc, Hortense qui fêtait ses un an en janvier. J'avais envie de lui faire un petit cadeau. Et donc, je suis partie sur une petite poupée parce que ça me faisait envie. J'ai eu des questions sur les poupées. J'ai fait un post sur Instagram qui date maintenant parce qu'en fait, mon téléphone m'a lâchée et je n'ai plus eu de téléphone pendant une semaine. Donc, clairement, détox digital. Et quand j'ai retrouvé un téléphone, Instagram n'était pas une priorité. J'avais plus envie de communiquer avec ma famille et mes amis. Et puis, sur le Discord, du coup, donc si vous voulez des nouvelles plus régulières que sur YouTube ou sur Instagram, Discord, c'est la meilleure plateforme pour pouvoir m'y retrouver parce que j'envoie des messages assez régulièrement et tous les lundis. Et donc, dans ce post, je parlais des livres que j'avais dans ma bibliothèque pour débuter le crochet. Et celui-ci en fait partie. Donc, c'est Les poupées de Lulu au crochet. Et c'est mon livre de poupées par prédilection pour l'instant. J'en ai eu un deuxième à Noël mais je ne l'ai pas encore testé. Donc, je t'en parlerai une fois que j'aurai réalisé quelques pièces. Mais alors, ce bouquin, je l'avais vu dans un premier temps chez Miminitz qui en avait fait pas mal pour ses filles et pour offrir. Et je me le suis fait offert pour mon anniversaire. Et du coup, depuis, je me réfère à celui-là dès que j'ai envie de faire des poupées. Donc, j'en avais fait une à mon effigie et là, j'avais envie d'en faire une autre. Un petit peu plus simple parce que c'est pour une fille de un an. Et j'avais envie quand même qu'elle ait des petits repères visuels. Donc, dans sa famille, ils sont blonds. Donc, j'ai fait une tête blonde. Et ils sont plutôt clairs de peau. Donc, pareil, je suis partie sur un coloris plus clair que ma poupée à moi. Ce qui est sympa dans ce bouquin, c'est que... Alors, les poupées sont regroupées par saison. Si je te montre toutes les poupées. Donc, on a toutes ces poupées de disponibles. Voilà. Et on a des petits accessoires à rajouter pour, ben voilà, s'amuser avec. Par contre, ce qu'elle dit plus ou moins dans le livre, c'est que tout est interchangeable. Il y a deux tailles de poupées différentes. Il y en a une plus petite et une plus grande. Et en fonction de qui on choisit, on peut intervertir les tenues. Et c'est ce que j'ai fait pour ma poupée. En fait, il faut juste vérifier à chaque fois le nombre de mailles pour que ça puisse correspondre autour de corps si on veut faire une jupe. Et si on veut changer les coupes de cheveux, de vérifier que le départ est identique à celui de la tête. Donc moi, j'ai fait un mix de... Du coup, la base que j'ai pris, c'est la base de la première poupée qui sont souvent organisées par ordre de difficulté. Donc j'ai pris la base de Charlotte. J'ai fait la coupe de cheveux de Léontine. Donc que j'ai mis sur la base de la poupée Charlotte. Et ensuite, la robe... Non, j'ai gardé la robe de Charlotte. Donc j'ai fait la tenue de Charlotte et la coupe de Léontine. Et je lui ai rajouté les chaussures. Pareil, les chaussures de Léontine parce qu'elles sont interchangeables ces poupées-là. Donc voilà, pour avoir une tenue complète. Donc les jupes s'enlèvent. Donc je me suis amusée à changer de couleur pour le corps pour qu'elle ait en fait un espèce de short ou caleçon et un haut. Et ensuite, la jupe qu'on vient mettre par-dessus. Donc ça lui fait deux tenues plus les petites chaussures qu'on peut enlever et remettre. Donc j'ai trouvé ça sympa. Mais l'idée, ça pourrait être de faire par exemple le châle, etc. et rajouter au fur et à mesure pour la poupée, peut-être pour son anniversaire de l'année d'après, si elle joue encore avec. Mais voilà, je trouve ça sympa de pouvoir faire des garde-robes et s'amuser avec. je regarde parce qu'en fait, ça clignote et je pense qu'il n'y a plus de place dans la carte mémoire donc je vais devoir la vider et reprendre. Je vais faire ça avant que ça coupe et que je parle pendant des heures. Comme ça, on sera OK. On est repartis pour pouvoir parler pendant une durée indéterminée. Je racontais que dans ce livre, on pouvait interchanger les tenues et les coupes de cheveux. Pourquoi pas leur changer aussi les visages, etc. Mais ça laisse du coup une grande possibilité de personnalisation des poupées. Et pour ce qui est des instructions, je trouve ça bien expliqué. Après, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui est débutant mais j'essaye de me remettre en position de débutant puisque comme je donne des cours, je donne des cours principalement à des débutants donc pour pouvoir les conseiller c'est toujours plus sympa. Donc il y a toute une partie dans le livre d'explications de tutos de comment on fait. Alors, je trouve que pour les débutants, avoir des explications écrites avec des schémas, c'est quand même difficile de pouvoir se repérer dans l'espace. Les vidéos, souvent, c'est un petit peu plus accessible mais il faut tomber encore sur les bonnes vidéos. Si jamais vous avez des guides sur mon site internet avec les tutos photos et vidéos, des techniques que j'ai filmées moi-même pour pouvoir apprendre le crochet, le tricot, la broderie. Tu fais des gestes comme moi ? On va parler avec les mains toutes les deux. Ah ouais ? Bah oui. Donc, la partie mérite d'être là et après, il n'y a pas de tutos vidéo de... j'allais dire de linker mais c'est pas du tout français. Il n'y a pas de QR code pour pouvoir aller sur des vidéos dans ce bouquin donc il faudrait peut-être chercher si la personne a une chaîne YouTube ou pas. Mais, c'est quand même expliqué avec des schémas, des photos, etc. Globalement, le livre est bien fait et il y a les niveaux de difficulté d'indiquer donc on peut obtenir une poupée assez rapidement. Il y a très peu de couture à faire dans le corps de la poupée ce qui est super intéressant aussi. La tête n'est pas à coudre après coup donc ça évite d'avoir une poupée avec le cou tordu ce qui est toujours un petit peu compliqué. Les yeux sont indiqués à des endroits précis donc pareil, il n'y a pas de deuil qui va être tordu et du coup d'avoir une poupée un peu Frankenstein donc je trouve qu'il y a moyen de s'amuser à faire ses premières poupées. Elle propose aussi de mettre un cure-pipe. Est-ce que les gens savent ce que c'est qu'un cure-pipe ? Tessa. Ça s'appelle un cure-pipe. C'est drôle comme mot je trouve. Donc c'est les petits fils chenilles qui sont articulés donc elle propose de mettre ça dans la tête de la poupée pour pouvoir qu'elle tienne la tête plutôt droite et après on peut s'amuser du coup à les articuler si on a envie. Mais ça c'est pas expliqué dans le livre. Donc voilà pour ce bouquin ça vous fait une petite revue au passage. Donc moi un livre que j'aime beaucoup. La poupée elle a plu. J'ai... Je pense que j'ai dû mettre deux ou trois jours pour pouvoir faire la poupée parce qu'en fait on voyait nos amis dans le week-end et je me suis dit mais c'est vrai c'était son anniversaire je lui ai pas fait de cadeau donc je me suis dit allez je me suis lancée comme ça sur un coup de tête donc je pense que j'ai mis ouais deux ou trois jours dans la semaine répartie pour pouvoir faire la poupée et peut-être une journée de plus pour pouvoir faire la tenue puisque je me suis dit après coup que ce serait sympa d'avoir une tenue en plus du corps de la poupée. donc une petite semaine pour réaliser la poupée semaine avec mon rythme de crochet c'est-à-dire à peu près une heure par jour je ne crochette pas l'intégralité de ma journée et j'ai pas un rythme de ouf en crochet donc c'est faisable pour les débutants et si on prend un petit peu son temps et pour la réalisation pour te parler des fils moi j'aime bien crocheter avec la Shepjiz Katona c'est un fil qui est souvent orienté de crochet donc c'est un fil de coton 100% coton qui est mercerisé donc qui est très retordu et qui est brillant et je trouve que le rendu pour les poupées est super intéressant parce que ça fait une très belle définition de maille donc on a une poupée qui se tient bien et qui les détails se voient bien donc j'ai utilisé ça sur toute la poupée ce que j'aime bien faire souvent c'est d'avoir une seule qualité de fil sur une poupée complète parce que quand on change de fil souvent les épaisseurs sont pas tout à fait les mêmes oui qu'est-ce qu'il y a ? du tonui ? c'est pas sympa ce qu'elle raconte maman ? tiens tiens pour les gens qui étaient intéressés voici Dick the Duck voilà merci pour les petits noms pour mon lémurien et mon pingouin on a pas encore fait le choix parce que pour l'instant ça ne joue pas avec mais du coup le doudou de ma fille ressemble à ça donc avec Grelot évidemment donc une qualité de fil parce que sinon les épaisseurs peuvent être différentes et du coup ça peut amener des soucis par exemple quand on rajoute les cheveux sur la tête si la qualité est pas la même souvent on a du coup une perruque qui est plus grande ou plus petite que la tête et on peut pas la coudre dessus ça peut arriver aussi dans les vêtements qui vont pas pouvoir s'enfiler sur la poupée donc là pour être sûre je prends une qualité de fil avec les mêmes couleurs quand c'est pour des accessoires qui font en plus ça me dérange pas de changer mais du coup c'est cette qualité là que j'ai pris avec du coup des coloris alors il y a juste les cheveux je crois où c'était pas tout à fait la même qualité de fil mais en termes d'épaisseur on était pas mal moi je crochette du coup les poupées là je les crochetais en 2,5 ce qui est plus fin que ce que j'utilise d'habitude d'habitude je suis plutôt autour de 3 mais ça fait quand même une poupée qui a une bonne taille et les mailles sont bien serrées donc c'est voilà il n'y a pas la bourre qui sort de la poupée donc c'est cool voilà qualité de fil que j'aime beaucoup que je rachète régulièrement pour les amigurumi donc si jamais tu cherchais ou que tu n'as pas encore testé cette qualité de fil et bien je t'invite à le faire et donc niveau créatif on s'est arrêté là mesdames et messieurs c'est déjà pas mal je trouve de prévu pour la suite peut-être un retour à la couture ce serait pas mal parce que voilà je vais peut-être pouvoir commencer à faire des vêtements en 6 mois voire un an pour qu'elle puisse les porter cet été ce qui serait quand même sympa et puis pour ce qui est des vêtements enfants etc je vous avais dit que j'ai préparé une vidéo sur les tricots que j'ai réalisé pour ma fille donc du 0 au 3 mois et puis les accessoires j'ai bon espoir de pouvoir la filmer n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires en fait là j'attends qu'elle ne les porte plus pour pouvoir vous les montrer comme ça vous les verrez porter et puis enfin vous les verrez porter plus ou moins je peux mettre des photos en floutant la tête de ma fille mais vous les verrez avec l'usure qu'il y a eu un nourrisson comme ça ça vous permettra de pouvoir comparer les qualités de fil les modèles etc et le ressenti que j'ai eu sur ce genre de choses qui du coup sera très subjectif on est d'accord c'est subjectif c'est en fonction de ce que toi t'as porté et de ce que moi j'ai aimé mettre mais voilà et une vidéo sur les vêtements aussi que j'avais porté pendant ma grossesse donc des vêtements fait main pour le reste on s'en fiche un peu je vais pas vous parler des leggings hyper sexy et comme ça je fais des vidéos à part parce que les gens que ça n'intéresse pas du tout tout ce qui va être maternité et enfant ça vous enquiquinera pas dans le contenu et je trouve ça quand même plus sympa en plus quand on recherche des manières très spécifiques c'est quand même plus sympa voilà pour ça si jamais vous avez des attentes de vidéos particulières n'hésitez pas à me le dire moi ça me motive pour trouver du temps pour filmer ça va être une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude parce que comme tu vois mon rythme est pas incroyable donc il y a moins de choses par contre je suis toujours autant bavarde donc ça te fait quand même une petite vidéo à regarder j'espère que ça t'aura plu et puis on se redit dans quelques semaines pour un nouveau journal créatif et peut-être que j'aurai réussi à tourner les autres vidéos sinon si t'as envie d'avoir des petites nouvelles encore une fois rendez-vous sur Discord et puis j'ai hâte de t'accueillir là-bas sur ce je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée bon tricot, crochet, couture etc moi je vous dis à la prochaine merci